Voici le troisième épisode consacré à l'atome. Après avoir vu comment l'hypothèse des atomes s'était lentement imposée dans la chimie au XIXe siècle, puis qu'elles étaient les preuves de leur existence, nous allons voir maintenant les expériences qui ont permis de connaître les constituants de ces atomes. Les constituants du noyau seront abordés dans le prochain. C'est William Proop qui fait l'hypothèse en 1815 que les atomes sont constitués d'éléments plus fondamentaux en se basant sur le fait que si on prend comme référence 1 pour masse de l'hydrogène, les masses relatives des autres atomes sont des nombres entiers. Ainsi le carbone 12 serait un assemblage de 12 atomes d'hydrogène. Sauf que lorsque les mesures des masses atomiques vont se faire de plus en plus précises, on va s'apercevoir que ça n'est pas aussi simple. L'idée va donc être temporairement abandonnée. La découverte du premier constituant des atomes est liée à l'électricité. J'avais parlé de l'électrolyse dans l'épisode 5 avec la décomposition de l'eau, où cette technique avait servi aux chimistes à décomposer des substances pour connaître leur proportion en éléments, ainsi qu'à la découverte de nouveaux éléments. En 1834, Michael Faraday va entreprendre des mesures quantitatives sur l'électrolyse, notamment en mesurant systématiquement la quantité d'électricité qu'il envoie dans le dispositif et les masses des substances récupérées. Il va en tirer une loi empirique que George Stoney va résumer ainsi. Pour chaque liaison chimique rompue dans un électrolyte, une certaine quantité d'électricité traverse l'électrolyte, et cette quantité est la même dans tous les cas. Il nomme cette quantité fondamentale d'électricité, l'électron. Il va également émettre une hypothèse sur la spectroscopie qui s'avèrera juste. La spectroscopie est une technique d'analyse qui consiste à décomposer la lumière émise par une substance. Ici, j'utilise un réseau pour décomposer une lumière blanche. Le spectre est continu et couvre toute la lumière visible. Mais si on décompose la lumière émise par une substance qu'on chauffe, le spectre obtenu présente des rays qui sont caractéristiques de la substance. L'hypothèse de Stoney est que les rays spectrales pourraient être dues au mouvement des électrons dans les molécules ou les atomes de la substance en question. La théorie de l'électromagnétisme de Maxwell allait dans ce sens. Une particule chargée électriquement qui est accélérée émet de la lumière. C'est d'ailleurs en utilisant cette théorie de Maxwell que Hendrick Lorenz va développer une théorie sur l'émission de la lumière par les atomes du fait du mouvement des électrons. Son assistant, Peter Zeman, va alors effectuer des expériences en analysant le spectre d'émissions de substances qu'il soumet à un champ magnétique. Et remarquez que les rays se démultiplient sous l'action de ce champ magnétique et s'élargissent de plus en plus à mesure que ce champ magnétique est de plus en plus intense. L'apparition d'autres rays est expliquée par le mode de vibration des électrons. Lorenz lui indique que grâce à cette théorie, Zeman peut calculer le rapport de la masse de ces électrons sur leur charge à partir de la taille de l'élargissement des rays, ainsi que la charge de ces électrons. Zeman réalise des expériences, notamment avec la raye bleue du cadmium, et déduit qu'il s'agit de particules chargées négativement. L'apparition de la physique quantique, qui décrit beaucoup mieux l'émission de lumière par les électrons, permettra d'obtenir de bien meilleures prédictions quantitatives pour l'élargissement des rays spectrages sous l'effet de champ magnétique. C'est ce qu'on appellera l'effet Zeman. L'existence des électrons va être confirmée à la toute fin du 19e siècle par celui à qui on attribue leur découverte, Joseph John Thomson, qui va utiliser une méthode complètement différente. Cela faisait quelques décennies que les scientifiques travaillaient avec un dispositif mis au point par Johann Hittorf et perfectionné par William Crook, qui consistait en une ampoule en verre avec deux électrodes reliées à une puissante source de tension électrique. Le tout relié à une pompe à vide afin de faire baisser la pression d'air dans l'ampoule. Avec une tension électrique suffisante et une pression d'air faible, le courant électrique se met à circuler de façon continue. On perce alors un trou dans l'anode et un faisceau se propage alors dans l'ampoule de façon rectiligne. Les scientifiques appelleront ce phénomène les rayons cathodiques. Un oscilloscope moderne est basé sur le même principe. L'écran devient phosphorescent lorsqu'il est frappé par les rayons cathodiques. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer ces rayons cathodiques. Ces rayons sont des corpuscules, des grains de matière, hypothèse notamment soutenue par Crook lui-même. L'autre hypothèse, notamment soutenue par Heinrich Hertz, est que ces rayons sont une forme de rayonnement électromagnétique, donc une onde, comme la lumière, mais d'un type nouveau et inconnu. Tous ces scientifiques vont réaliser de nombreuses expériences afin de découvrir la nature de ces rayons cathodiques. Thomson adopte l'hypothèse corpusculaire et va donc réaliser des expériences cherchant à calculer la masse et la charge de ces électrons. J'utilise le mot électron, mais Thomson ne l'utilisera que très tardivement. Dans son article de 1897, il explique qu'il a exposé les rayons cathodiques à des champs électriques. Il déduit que ces rayons se comportent comme des corpuscules chargées négativement puisqu'ils sont attirés par la borne plus qui se trouve en haut ici. Et si j'inverse le sens de branchement, la borne plus étant en bas, la déviation est alors vers le bas. Il va ensuite calculer le rapport de la masse de ces électrons sur leur charge, ainsi que leur vitesse. Pour cela, il mesure d'abord la charge électrique Q grâce à un électromètre. Cette charge électrique dépend du nombre d'électrons N et de leur charge E. Il mesure ensuite l'énergie cinétique d'un nombre N d'électrons en faisant percuter les rayons cathodiques sur un métal solide. En postulant que toute l'énergie cinétique se transforme en chaleur lors des chocs, il mesure donc l'élévation de température du métal et en déduit la valeur de l'énergie cinétique qui dépend de la masse des électrons, de leur vitesse. Il utilise des aimants pour dévier les rayons cathodiques et en mesurant cette déviation des électrons, il peut calculer le rayon de courbure qui, dans un champ magnétique constant connu, dépend aussi de la masse des électrons, de leur charge et de la vitesse. Ces trois équations permettent d'une part de calculer la vitesse des électrons. Thomson trouve quelques milliers de kilomètres par seconde, entre 15 000 et 50 000, suivant les conditions de l'expérience, loin des 300 000 km par seconde qu'on pourrait attendre avec un phénomène électromagnétique comme la lumière, ce qui corrobore de nouveau l'hypothèse corpusculaire des électrons. Elles permettent d'autre part de calculer le rapport de la masse sur la charge que Thomson trouve proche des résultats obtenus par Zeman, ce qui corrobore le fait que les électrons sont des conditions des atomes et que ce sont des corpuscules chargées, puisque c'était le point de départ de la théorie de Lorenz et des expériences de Zeman. Ce rapport de la masse des électrons sur leur charge reste le même dans toutes ces expériences, même lorsque Thomson change la nature du gaz, il en essaie plusieurs, ou la nature du métal de la cathode. L'année suivant la publication de Thomson, l'idée que les électrons sont un constituant des atomes sera renforcée par une mesure du rapport de la masse sur la charge des particules positives qui se déplacent en sens inverse des électrons, particules découvertes quelques années auparavant en faisant un trou dans la cathode. Ce rapport Mars sur charge s'invérera variable en fonction du gaz utilisé cette fois et proche des ions qu'on obtient par électrolyse. Cela corroborait l'idée que la tension appliquée dans le tube cathodique se dissocie et sépare en deux les atomes ou les molécules du gaz, avec d'un côté les ions chargés plus, différents suivant la nature du gaz, et de l'autre les électrons qui, eux, ont toujours le même rapport de la masse sur charge et sont donc des constituants fondamentaux des atomes. Dans son article de 1899, Thomson décrit deux autres expériences avec des méthodes encore différentes et trouve des valeurs pour la masse sur la charge concordantes compte tenu des impressions de mesure 1. Une de ces expériences lui permettra de calculer séparément un ordre de grandeur de la charge électrique et de la masse des électrons. La charge électrique s'avérera du même ordre de grandeur que l'ion H+, mais la masse est plus de 1000 fois inférieure à celle de cet ion H+, qui était la plus petite masse d'atomes connue à cette époque, corroborant là encore le fait que ces électrons sont des constituants des atomes. Lawrence et Zeman se partageront le prix Nobel de 1902 et Thomson recevra celui de 1906, où il ne prononcera toujours pas le mot électron lors de son discours de remise de prix. Le calcul de la charge élémentaire de l'électron s'est poursuivi avec des expériences permettant des résultats de plus en plus précis. Je vais y consacrer un épisode très court. Thomson propose son modèle d'atomes en 1904, une charge positive diffuse dans laquelle il y a des électrons négatifs. Quelques mois plus tard, le japonais Antaro Nagaoka propose le modèle saturnien, les électrons tournant dans le même plan autour d'une charge positive centrale. L'expérience décisive qui va permettre de trancher entre ces deux modèles va être faite par Ernest Rutherford qui va utiliser une source radioactive. La découverte de la radioactivité avait mis en évidence des rayonnements appelés alpha, bêta et gamma qui étaient émis lors de la désintégration de certains atomes lourds comme l'uranium. Ces rayons alpha émis lors de la radioactivité étaient des particules très rapides et très denses. Rutherford et ses collaborateurs, Ant Geiger et Ernest Marsden, vont multiplier les expériences avec les particules alpha. Geiger décrit dans un article de 1908 l'expérience suivante. Il fait le vide dans un tube en verre d'1m60, place à une extrémité une source radioactive de particules alpha et à l'autre un écran de sulfure de zinc qui scintille lorsqu'une particule alpha le frappe. Il place une plaque de métal percée en son centre dans le tube et compte les particules alpha qui traversent le trou en observant les scintillations au microscope. Il place alors une mince feuille d'or ou d'aluminium et découvre cette fois que les scintillations ne sont plus limitées au centre mais couvrent tout l'écran. Certaines particules alpha sont donc déviées par les fines feuilles de métal. Si la feuille n'est pas assez fine, les particules alpha sont stoppées. Ceci était en accord avec le modèle Thomson, la charge positive étant trop diffuse pour dévier fortement les particules alpha qui sont très denses et très rapides. Rutherford confie à Marsden et Gégère le soin d'étudier les déviations des particules alpha. On retrouve la source de particules alpha, l'écran de sulfure de zinc et la fine feuille de métal. Ils utilisent une feuille d'or de 6 à 10 puissance moins 5 cm et cette fois l'enceinte de plomb et l'écran de sulfure de zinc sont montées sur un pivot pour rétablir précisément les angles de déviation. Marsden et Gégère découvrent alors que certaines particules alpha sont déviées avec un angle supérieur à 90 degrés. Elles repartent donc vers l'arrière. Ce qui déconcerte fortement Rutherford qui dira plus tard c'est comme si on tirait un obus sur une feuille de papier et qu'il rebondissait vers nous. En effet, le modèle de Thomson implique de faibles déviations puisque la charge plus est diffuse. Que les électrons sont très légers et que les particules alpha sont au contraire très denses et très rapides. Chaque atome ne pouvait engendrer qu'une petite déviation. La feuille d'or faisant quelques dizaines de milliers d'atomes d'épaisseur, Rutherford se dit que les grandes déviations vers l'arrière sont peut-être dues à de petites déviations successives et calcule la probabilité que ça arrive. Cette probabilité donne un nombre de grandes déviations beaucoup plus faible que celles qui sont observées par l'expérience. Il calcule alors le champ magnétique nécessaire pour qu'un unique atome dévie fortement une particule alpha. Ainsi, avec une charge plus considérée ponctuelle et donc concentrée au centre de l'atome, une particule alpha aura une trajectoire hyperbolique et repartira à l'arrière avec une seule déviation. Ces calculs montrent que la particule alpha pénètre à une distance de 10 puissance moins 12 cm du centre, donc très profondément dans l'atome, ce qui implique un noyau très petit par rapport à l'atome lui-même. Rutherford venait d'inventer le noyau de l'atome, très petit et concentrant quasiment toute la masse de l'atome et sa charge plus, seule façon d'expliquer les grandes déviations observées. Il calcule enfin le nombre de particules alpha en fonction de leur angle de déviation en supposant une déviation unique avec son modèle de noyau. C'est la courbe bleue. Les mesures de Marsden et Gégère, représentées avec les croix rouges, sont en bon accord avec son modèle de noyau. Dans son article de 1911, où il relate toutes les expériences de ses collaborateurs et ses calculs, il propose son propre modèle, sans faire explicitement référence au modèle saturnien de Nagaoka. Il abondonne les orbites dans le même plan pour proposer son modèle dit lacunaire, qui est encore la représentation de l'atome la plus répandue. La matière est en fait principalement constituée de vides, avec un noyau très petit par rapport à l'atome lui-même et des électrons autour. Si l'atome avait la taille d'un stade de foot, le noyau aurait la taille d'un grain de sable. Un noyau environ 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même, c'est tout ce qui restera du modèle de Rutherford, car se pose rapidement le problème de la stabilité d'un tel atome. Si les électrons sont immobiles, ils s'effondrent sur le noyau à cause de l'attraction électrostatique, des charges plus et moins. Mais s'ils tournent autour du noyau, selon la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, ils devraient rayonner de la lumière, puisqu'ils subissent une accélération vers le centre. Des calculs montrent que les électrons rayonnant ainsi perdent de l'énergie de façon continue et s'effondreraient donc sur l'atome en une fraction de seconde. Or, on observe des atomes stables. Deux ans plus tard, en 1913, Niels Bohr propose donc que l'énergie des électrons soit quantifiée, c'est-à-dire que les électrons sont sur des couches caractérisées par un niveau d'énergie et que pour passer d'une couche à l'autre, l'électron devrait émettre ou absorber un photon de lumière correspondant à la différence d'énergie, rendant ainsi l'atome stable. Bohr introduit donc la physique quantique dans le modèle de l'atome. Le modèle de Bohr ne donnait des bonnes prédictions que pour l'hydrogène. Il va être amélioré au cours des années qui suivent pour aboutir au modèle actuel. Les électrons ont également un comportement ondulatoire, ici représenté en rouge un seul électron, et les couches d'électrons ne sont plus sphériques. C'est ce qu'on appelle désormais des orbitales. Orbitales que vous voyez sur cet extrait de vidéo développé par Julien Bobroff, dont le lien est en description. Je reparlerai de cette théorie de Bohr qui marque l'introduction de la physique quantique dans la description des atomes, comment lui est venue cette idée et l'expérience qu'il a validée, ainsi que la preuve du comportement ondulatoire des électrons. Et je finirai cet épisode en parlant du nombre d'électrons et de charges plus du noyau présent dans chaque atome. Plusieurs scientifiques vont faire des hypothèses sur ce nombre de charges plus et moins. La matière étant neutre dans son état fondamental, tous étaient d'accord pour dire qu'il y avait autant de charges plus que de charges moins. Mais combien dans chaque atome ? Rutherford soutenait l'hypothèse que le nombre de charges plus était égal à peu près à la moitié de la masse atomique. Mais la bonne hypothèse est donnée en 1911 par Antonius van der Broek. Il aimait l'hypothèse que le nombre de charges plus dans le noyau est égal au numéro correspondant à la place de l'élément dans le tableau de Mendeleïev. Une charge positive pour l'hydrogène, deux pour l'hélium, etc. Niels Bohr intègre cette hypothèse à cette théorie de la structure de l'atome en 1913 que je viens d'évoquer. Sa théorie implique alors une relation entre la longueur d'onde des rayons X émis par un atome et le nombre de charges plus dans son noyau. Bohr parle de cette relation à Henri Moseley, un jeune collaborateur de Rutherford. Moseley décide de faire une expérience décisive pour trancher entre les deux hypothèses en utilisant la théorie de Bohr. La longueur d'onde des rayons X émis par un atome sera fonction de la moitié de la masse atomique ou la place dans le tableau de Mendeleïev, ce qu'on appelle le numéro atomique. Voici son expérience. Dans un tube à vide, il place éléments dont il veut connaître le nombre de charges plus dans le noyau, disons de l'aluminium pour commencer, c'est l'élément plus léger qu'il a testé. Il envoie sur cet échantillon d'aluminium des rayons cathodiques, donc des électrons, ce qui induit l'émission de rayons X par les atomes d'aluminium. Après être passé par une fente notée S, les rayons X sont réfractés par un cristal de ferrocianure de potassium de 6 cm placé sur un spectromètre. Il place une plaque photographique qui est impressionnée par les rayons X. Mosele n'étudie que les rayons les plus brillantes. Connaissant l'angle avec lequel les rayons X diffractent, il en déduit la longueur d'onde des deux rayons les plus brillantes au millième près. Cette relation angle-longueur d'onde avait été découverte grâce aux expériences des Bragges l'année précédente, expérience qui avait aussi apporté une preuve de l'existence des atomes. La longueur d'onde lui permet de calculer la fréquence des rays. Il place la racine carrée de la fréquence des rayons X émis par l'élément en abscisse. En mettant en ordonnée le numéro atomique des 38 éléments qu'il teste, de l'aluminium à l'or, il obtient ceci, chaque droit correspondant à une des rays du spectre. La relation entre la longueur d'onde des rayons X émis et le nombre de charges plus prédite par Bohr saute aux yeux pour le numéro atomique avec ses droites parfaites grâce aux bonnes précisions de mesure de la longueur d'onde. Alors que pour la moitié de la masse atomique, on obtient ça. Moseley valide ainsi l'hypothèse de Van der Broek et corrobore la théorie de Bohr. On pouvait donc connaître grâce à cette expérience le nombre de charges plus dans le noyau et donc le nombre d'électrons. Le numéro atomique qui n'était jusqu'alors qu'un numéro d'ordre prend un sens physique, c'est le nombre de charges plus dans le noyau de l'atome. Moseley meurt durant la première guerre mondiale sans pouvoir tester des éléments au-delà de l'or. C'est Carl Ziegban qui détermine le numéro atomique de l'uranium, l'élément naturel le plus lourd, en utilisant la technique de Moseley. Il trouve 92. Les travaux de Moseley complétés par Ziegban permettent donc d'affirmer qu'il y a 92 éléments entre l'hydrogène et l'uranium. Il en manque donc 7 à l'époque où Moseley a écrit son article en 1913. Ces 7 éléments seront découverts entre 1917 et 1945, dont deux métaux appartenant au lantanide, cette famille de métaux très difficiles à séparer chimiquement car ayant des propriétés chimiques similaires et dont Dimitri Medeliev, le créateur du tableau périodique, ne savait que faire. Mendeleiev aussi avait laissé des cases vides pour des éléments encore inconnus à son époque, éléments qui seront découverts plus tard. Mais son tableau empirique, basé sur des propriétés chimiques, ne permettait pas de savoir précisément combien d'éléments existaient entre l'hydrogène et l'uranium. D'ailleurs, Mendeleiev n'avait pas pu anticiper l'existence des gaz rares qui obligaient les chimistes à ajouter une 8ème colonne au tableau initial après leur découverte. Prédiction qui aurait pu être faite si les techniques utilisées par Moseley avaient été disponibles à l'époque. On connaissait donc le nombre de charges plus dans le noyau et le nombre d'électrons dans chaque atome. Reste à savoir de quoi était constitué le noyau des atomes. C'est le thème du prochain épisode. Comment connaît-on les constituants du noyau des atomes, protons, neutrons et quarks ? Sous-titrage ST' 501